Philippe, vous restez avec nous, Lionel aussi, et on va attaquer notre première table ronde de cette matinée, qui est un sujet très intéressant puisqu'on va évoquer la résilience des réseaux fibres, avec, vous savez, à terme, la disparition du réseau cuivre, donc ça nécessite aussi des perspectives intéressantes. Et puis, on l'a vu avec ces tempêtes, il faut une résilience des réseaux. J'accueille pour animer cette table ronde ce matin Hervé Rasclar, qui nous rejoint donc sur ce plateau. Vous êtes délégué général d'Infranum, et j'appelle aussi donc Antoine Darod, Jessica Cominos, Eric Ferrari et David Dumais, s'il vous plaît, messieurs, dames. Voilà, installez-vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux, effectivement, d'ouvrir, après la phase introductive, donc ce deuxième rendez-vous. Et on a compris que nous allons poursuivre ce challenge et qu'Eric aura, avec ses équipes, le plaisir aussi de poursuivre nos échanges à la suite de ces travaux. Cette année, comme François l'a indiqué tout à l'heure, on a souhaité, avec l'ensemble des équipes organisatrices, qu'il y ait des traces de ces échanges. Des traces qui seront vivantes, d'ailleurs, puisque je crois qu'il y a une portraitiste qui va sévir aussi. Donc faites attention au niveau des intervenants. Et on va être en lien direct avec ces propos introductifs. Tout le monde le sait. Tout le monde le partage. La Corse l'a bien compris avec cet ambitieux projet de Corsica Fibra. Ce réseau est un réseau essentiel, comme les autres, comme nos anciens ont construit les réseaux d'eau et les réseaux d'électricité. Et qui dit réseau essentiel, dit aussi enjeux qui se cachent derrière. Donc à travers cette table ronde, on va essayer d'en toiletter quelques-uns. Pour ouvrir cette table ronde, je vais vous proposer de partager quelques planches de l'Observatoire du Tréodébit que nous avons eu le plaisir de présenter il y a quelques semaines au trip de l'Avica. Ça permettra de cerner un petit peu les enjeux, de rendre peut-être un peu vivants ces échanges. Vous l'avez vu, j'ai beaucoup de chance. J'ai 6 intervenants. Donc je vais leur demander d'être efficaces et concis dans leurs réponses. Donc sur ces premières diapos, c'est un petit peu pour partager en gros où en est ce fameux plan France-Tréodébit, ce chantier du siècle, comme certains l'annoncent, même si on n'en parle pas toujours. Et puis quand on déploie un réseau, c'est toujours un gras parce que souvent, il n'est pas visible. Donc je crois qu'aujourd'hui, d'abord, on est au rendez-vous. Je rappelle que le plan, c'était l'enjeu. C'était 80% des foyers raccordés en fibre optique à fin 2022 et du THD pour tous. C'est ça, l'objectif du plan, je le rappelle. Donc l'objectif est atteint et globalement sur le territoire et aussi sur ce territoire, sur cette île montagne qui est l'accord sur lequel on se tient. Vous voyez les chiffres qui s'affichent derrière moi avec ces 34,5 millions de foyers à fin 2022 qui nous permettent d'être au rendez-vous. Toujours cette France locomotive européenne, puisqu'on fait partie des pays où on a encore, en 2022, déployé le plus de prises. Mais surtout, on fait partie de ces pays. Et ça, c'est l'élément le plus important, je pense, sur lequel on a la plus grande dynamique en termes d'abonnement. On aura des témoignages tout à l'heure. Côté Corse, Lionel a donné quelques chiffres, mais on aura aussi quelques propos concernant le territoire de la Gironde. Et puis, comme vous le voyez, depuis maintenant quelques années, ce sont bien entendu les territoires, les réseaux d'initiatives publiques qui sont un peu les moteurs de ces déploiements. Et si on regarde un petit peu les années telles qu'elles sont déroulées, qu'on regarde un petit peu ce déroulement de ce plan France au débit, bien entendu, on n'est plus au pic. Le pic, c'était en 2020. Si on raisonne uniquement en nombre de prises, je m'arrête quand même quelques secondes, parce que j'entends souvent dire dans les grands rendez-vous ou dans les commentaires à l'ARCEP ou dans les colloques, soit disant, on décroît, moyen quand même, on décroît, ça dépend de quoi on parle. Parce que sur, effectivement, les 4,8 millions de prises qui ont été déployées en 2022, comme vous le voyez derrière moi, il y a 3 millions de prises qui ont été déployées en RIP. On est à peu près au même étage que 2019, où on avait fait 4,9 millions de prises, sauf qu'à l'époque, les 3 millions, ils étaient en zone amie. Et je rappelle quand même qu'en moyenne, une prise RIP, c'est à peu près, en longueur de déploiement, c'est à peu près 3 prises en zone amie. Donc en termes de personnes mobilisées aujourd'hui sur le terrain, et notamment en 2022, on reste quand même sur plus de 35 000 OTP qui étaient mobilisés encore en 2022 pour déployer ces prises. Donc on est encore loin de décroître. Et je rajoute quand même, si on dit toujours le plan, il est derrière nous, oui, OK, il est derrière nous, mais il reste quand même 10 millions de prises encore à en construire. Et comme le disait tout à l'heure, je crois que c'était Lionel, c'est pas forcément, ou non, c'était Arthur, qui signifiait que comme pour les pylônes ou comme pour les prises, c'est pas toujours les plus faciles qui restent. Donc aujourd'hui, on va s'attacher à parler, peut-être la première question, on reviendra un petit peu sur le déroulement de ce plan avec quelques exemples, mais surtout, on va essayer de parler d'avenir, c'est-à-dire quelle responsabilité est devant nous, une fois qu'on a excité un réseau essentiel, quelles sont les responsabilités qui sont devant nous. On a essayé avec la Vika lors de ce trip de fixer un nouveau challenge, en disant le plan France Reduit, OK, on l'a réussi, mais maintenant, qu'est-ce qui est devant nous ? Donc nous, on a parlé de good deal, pour faire un peu le parallèle avec le deal qui avait été fait sur la partie mobile, en relevant trois grands défis qui étaient devant nous pour construire le socle de ce pont qui va nous permettre de passer du très haut débit pour tous à la fibre pour tous. C'est ça le challenge qui est devant nous. Donc trois défis dont on va parler des deux premiers. Le premier, c'est bien entendu l'enjeu de complétude. Si on veut réussir la fibre pour tous, si on veut décommissionner et arrêter le réseau cuivre, le sujet de la complétude est un vrai sujet sur lequel on va échanger entre nous. Le sujet de la résilience, le président de la collectivité en a fait la démonstration tout à l'heure. Quand on a conçu ce plan, et on y reviendra dans quelques instants avec Antoine, nous n'avons pas forcément imaginé, au moment où ce plan a été discuté dans les années 2010, on n'a pas forcément imaginé un réseau pour répondre aux défis du présent et aux défis de l'avenir. Donc ce sujet de la résilience, de la pérennité des réseaux est un vrai sujet qui reste devant nous. Et le troisième thème qu'on ne développera pas aujourd'hui, mais qui est bien entendu un enjeu fort pour l'ensemble des collectivités, c'est l'enjeu de solidarité et d'exploiter durablement ces réseaux d'initiatives publiques avec des débats qui se poursuivent. Donc voilà un petit peu le challenge qui est devant nous pour ce début, ce milieu de matinée. Et pour cela, je vais successivement me tourner vers l'ensemble des intervenants qui sont à mes côtés autour de trois grandes séquences. Une première séquence un peu sur un regard sur ce plan, la deuxième séquence autour de l'enjeu de complétude, et la troisième séquence autour de l'enjeu de résilience. Je vous propose qu'on démarre avec Antoine et Philippe un petit peu sur ce plan. Peut-être en proposant à Antoine de changer de casquette le temps, je pense qu'il est capable, il peut relever le défi. Il laisse sa casquette, il va y revenir tout à l'heure de la Banque des territoires pour reprendre peut-être sa casquette, ça va le rajeunir en plus, des années 2011-2012 avec son arrivée à l'agence du numérique, et nous faire partager un petit peu cet instant où on a co-construit, je pense que c'est vraiment un exemple de co-construction, état collectivité et industriel, ce plan, comment on l'avait imaginé à l'époque pour voir où on en est aujourd'hui. Merci beaucoup d'abord de votre accueil ici à Ajaccio. Ce qui m'intéresse beaucoup dans ces rencontres, c'est notamment à partir de son intitulé Territoire de demain, parce qu'en réalité dans le secteur des télécoms, le sujet c'est pas de regarder ses pieds, mais c'est de regarder à 5 ans ou à 10 ans. Et penser aujourd'hui à la résilience, je vois et j'entends parfois beaucoup de gens nous dire, mais c'est pas un sujet d'actualité urgent. Ça me fait vraiment penser à 2012, quand on envisageait un plan de déploiement de la fibre, où tout le monde nous disait, mais c'est pas le sujet de déploiement de la fibre, on va améliorer le cuivre, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, et en 2025, avec la montée en débit, on arrivera à répondre à tous les besoins. Et en fait, le vrai sujet, et c'est là où je reviens sur le parallèle de 2012, c'est d'être capable d'anticiper. Ça veut pas dire se précipiter, mais ça veut dire être capable de penser, dans un secteur aussi important, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, ce qui est assez rare dans la vie qu'on connaît, où tout s'est accéléré. Et c'est exactement la situation dans laquelle on était en 2012, c'était de se dire, comment on fait en sorte que d'ici le milieu de la décennie 2020, on ait des réseaux qui soient totalement déployés, des réseaux de fibres qui soient totalement déployés. Et ce qui est important à souligner, c'est qu'en 2012, l'idée, c'était bien de se dire, on va faire une première étape, forte, importante, de déploiement de la fibre, avec 80% de fibre optique. Pour ça, on a mis en face des financements, mais ça n'a jamais été un plan conçu pour faire du 100% très haut débit. Du 100% fibre, pardon, 100% très haut débit. Oui, mais pas faire du 100% fibre. C'est un plan qui a assumé le fait qu'on allait vite, et donc qu'on allait faire sur les infrastructures d'accueil existantes, et que, forcément, le revers de la médaille, c'était qu'il y avait une certaine fragilité. On le savait. Donc, c'est un plan, le plan France 3 débit, c'est un plan qui n'est pas fini. C'était conçu comme une première étape. Et ça, je pense qu'il faut quand même le rappeler fondamentalement. Parfois, on l'a un peu oublié. C'est pour ça que, moi, j'ai déjà eu l'occasion de le souhaiter. C'est qu'il y a un deuxième plan, une deuxième étape, une deuxième mi-temps pour, justement, résoudre cette question de comment on finit. Est-ce qu'on met de la fibre à tout le monde ou pas ? Ou est-ce que, parfois, il peut y avoir d'autres solutions ? Ou est-ce que ça dépend de savoir si c'est en fonction du type de personnes, si c'est des résidences secondaires ou pas ? C'est des questions qu'il faut se poser, il faut le financer. Et c'est pas une question de quelques dizaines de millions d'euros ou quelques centaines de millions d'euros. On est quand même sur des proportions énormes. Et puis, se poser aussi la question du durcissement de nos réseaux et de la résilience de nos réseaux. Nos réseaux fibres, ils sont déployés sur les réseaux, sur les infrastructures du cuivre. Sauf que, bon, le fait de ne plus avoir de lignes téléphoniques pendant deux jours, c'était pas bien, mais c'était vivable. Demain, alors que les réseaux de fibres vont passer tout ce qui est, non seulement concernant le travail, mais également la télémédecine, la télésurveillance, le maintien de nos aînés à domicile, mais il faut être fou d'imaginer que le réseau de fibres peut être coupé pendant deux jours. Donc, ce sera insupportable, ce sera même critique. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir penser, alors pas dans la précipitation, mais dans les 10 prochaines années, à se dire, bon, comment je fais en sorte que le réseau puisse tenir ou être rétabli en quelques heures, aussi bien d'un point de vue électrique que d'un point de vue réseau lui-même. Et ça, ça se prépare, ça se concerte, l'ensemble des acteurs, la filière, les choix politiques, mais également, ça s'articule avec la sécurisation des réseaux électriques, ça s'articule avec la dépose du réseau cuivre que l'on nous annonce. Tout ça, il faut le penser. Bon, moi, j'ai toujours émis le souhait qu'il y ait un plan national de coordination. Tard d'arriver, il viendra peut-être. En attendant, je pense qu'il faut que les collectivités sachent s'organiser, en fonction aussi de leur spécificité, parce que pour la résilience, c'est pas pareil partout, sachent s'organiser et prennent en main la réflexion de demain. Et donc de se dire, je ne pense pas, je ne regarde pas mes pieds, je ne pense pas à 2023, mais je pense aussi à 2030 et à mes réseaux de 2030. Merci Antoine. Donc, le cadre est posé. On est bien sur un nouveau départ, avec un nouveau challenge. C'est un peu l'image du pont qu'on a essayé de vous faire passer. On est sur une rive. L'autre rive est encore un petit peu loin. Donc, même challenge, Philippe, peut-être casquette de président d'Infranum, mais peut-être casquette d'il y a 10 ans, où c'était plutôt à la tête d'un réseau d'initiatives publiques que tu oeuvrais. Donc, quel regard tu portes en tant à la fois d'ancien directeur d'un des premiers réseaux d'initiatives publiques, forcément le plus beau, que l'on a plus ou moins dit tout à l'heure. Et puis, quand même, quelques chiffres, peut-être, en termes du développement de cette filière qui s'est cachée derrière ce plan français au débit. Oui, effectivement. Alors, le territoire en question, c'est la Manche. Alors, voilà. Moi, mon enseignement là-dessus, sur ce qu'on a pu partager, c'est que je pense que ce plan n'aurait pas pu exister autrement. Il n'aurait pas pu rencontrer le succès qu'il a rencontré sans avoir donné la possibilité aux collectivités d'être au centre du jeu et d'être les acteurs numéro un de la réussite d'un tel plan. Je rappellerai également quand même que, et même du point de vue de la collectivité à l'époque, la réponse industrielle est importante. La capacité de notre filière à s'organiser et à savoir travailler ensemble, la constitution même d'ailleurs, de la fédération infranume, est une conséquence du plan. Et c'est cette capacité-là qui a permis aussi aux collectivités, dans des règles du jeu qui ont été fixées au niveau national par l'État, avec des financements publics et privés, de réussir ce challenge. Encore une fois, je dis réussir, Lionel nous rappelait qu'il fallait encore un an, un an et demi pour aller jusqu'au bout du plan. Puis les slides que tu as projetés, Hervé, montrent également que nous avons d'autres enjeux, notamment les raccordements complexes, qu'il va falloir appréhender, qui nécessitent encore une fois le concours de tout le monde. Et bien entendu, le chantier titanesque de l'arrêt du cuivre et du démontage du réseau cuivre. Donc le retour, c'est simplement de dire qu'il n'aurait pas pu fonctionner autrement ce plan s'il n'y avait pas eu les collectivités au cœur du jeu comme acteur numéro un de la transformation numérique de leur territoire. On va terminer par cette première séquence avec Jessica. Pour elle, c'est une première. Elle n'était pas à Territory d'Idomanie. Donc l'année dernière, elle n'était pas encore à la NCT. Donc côté État, côté NCT, j'imagine quelques enseignements par rapport à ce plan. Quel regard vous portez sur son déroulement ? Je pense avec quelques retours en images et en chiffres. Merci Hervé. Déjà, je tiens à remercier la collectivité de Corse de nous avoir conviés pour cette deuxième édition. Et ravis de pouvoir échanger et apprendre. On n'est pas plus intelligents que les autres. On vient chercher l'intelligence auprès des territoires et notamment auprès de la Corse, notamment sur les sujets de résilience. Je félicite aussi la Gironde qui participera ensuite. Je pense qu'avant de revenir sur le chemin qu'on a, qui nous reste à parcourir pour le plan France Très Hauts Débit, j'ai trois petites diapos pour revenir sur le chemin qu'on a parcouru. On a déjà pu en parler tout à l'heure. Notamment, le plan, il avance, il avance bien. Fin 2022, on avait déployé collectivement, on avait rendu raccordables 80% des locaux. Je ne sais pas si les slides peuvent être déroulées. Merci. Tu veux passer à la suivante ? Merci. Ces deux cartes, elles sont assez éloquentes parce qu'elles montrent une vision il y a six ans. Tout à l'heure, le président d'Altis France expliquait que justement en 2017, la Corse n'était pas forcément où elle est aujourd'hui. Effectivement, là, on voit que, pas uniquement que la Corse, toute la France n'était pas encore autant fibrée qu'aujourd'hui. À droite, on voit la carte de l'état des déploiements au T1 2023. Et on voit effectivement que les réseaux avancent, le déploiement avance de façon très significative. La slide suivante, c'est un focus plus sur les zones d'initiatives publiques. La NCT est au service des collectivités et subventionne, grâce à des conventions de financement, les collectivités porteuses de projets d'initiatives publiques. Et on voit effectivement qu'en 2017, on était encore plus loin de l'objectif de 2022. Et aujourd'hui, en début 2023, on est de plus en plus proche. L'objectif de généralisation du FTTH à horizon 2025 est apporté et est proche. Donc, ces cartes, elles permettent d'illustrer que, finalement, le plan France-Tréodébit et la NCT qui se tient au service des collectivités rentrent... Enfin, le chantier de déploiement de la fibre, l'avancement et ce succès nous fait rentrer dans un contexte complètement différent où on va plus, côté NCT, pouvoir accompagner les territoires et accompagner les territoires dans leurs nouveaux enjeux. On pourra en parler tout à l'heure, la résilience, mais il y a aussi des enjeux d'équilibre financier des RIP, l'enjeu de la qualité des raccordements, mais aussi la qualité des déploiements. Sur ce point, je pense que c'est important de prendre quelques instants pour rappeler que la NCT est et sera intransigeante sur la qualité des déploiements. On estime que la qualité des déploiements qui sont faits aujourd'hui, c'est la performance de demain. On le disait tout à l'heure, il y a 10 ans, on ne pensait pas qu'on allait pouvoir avoir des usages tels qu'on a aujourd'hui sur le réseau FTTH. Le réseau FTTH, c'est le support de tous les usages numériques d'aujourd'hui et de demain et la NCT est vraiment garante et, je le répète, est intransigeante sur la qualité de ces réseaux. A ce titre, j'expliquais tout à l'heure que la NCT et les RIP conventionnent avec des conventions de financement. Au titre de ces conventions, la NCT peut contrôler, suivre l'avancement de ces déploiements. Et donc, on se dote d'un nouvel outil, l'outil d'audit, qui est un mot pas forcément très inconnu de tous. On a donc ce nouvel outil qui pourrait être proposé à une vingtaine de RIP à compter de l'automne. Il y a deux types d'audits que la NCT propose de mettre à disposition des porteurs de projets. Des audits qu'on dit techniques, qui ont plus vocation à auditer sur le terrain l'état du réseau, l'état des déploiements. Et des audits plutôt organisationnels qui ont pour objectif d'accompagner les projets pour essayer de trouver des marges de manœuvre pour accélérer le projet. Donc, c'est des audits qui peuvent être plutôt pluridisciplinaires qui vont aller analyser les aspects financiers, juridiques, stratégiques du projet pour que le projet puisse avancer dans de meilleures conditions. Donc, ça, voilà. C'était un point sur lequel je voulais insister sur le chemin qui reste à parcourir. Pour nous, le chemin, on est proche de l'objectif de généralisation du FTTH, mais il ne faut surtout pas oublier l'enjeu de qualité des déploiements. Merci beaucoup pour le message qui est clair. Je crois qu'il y a d'ailleurs un enjeu qui est partagé par l'ensemble des collectivités qui porte une attention toute particulière sur ces sujets de qualité, à la fois des déploiements des réseaux, mais aussi des raccordements. On va passer, vous l'avez vu, comment est structurée notre table ronde, à la fois sur un regard national et sur l'exemple de Corsica Fibra. Donc, je vais passer la parole successivement à Lionel et à Eric pour nous faire un petit point. C'est Lionel qui commence, nous fait signe Eric. Donc, peut-être, si vous pouvez nous afficher le petit point, on va avoir cette fois un état des lieux en détail, il n'y a pas quelques chiffres, de l'avancée. Je n'ai pas raconté de bêtises tout à l'heure quand j'ai dit que ce projet était au rendez-vous. Merci Hervé. Alors, avant même de rentrer sur le projet de Corsica Fibra, on va essayer de faire un entonnoir. Et donc, aujourd'hui, vous avez face à vous XP Fibre aussi, qui est le premier opérateur indépendant d'infrastructures sur le territoire national. Et aujourd'hui, on est présent et on accompagne les collectivités territoriales, soit dans le cadre, justement, de partenariats publics-privés, que ce soit les délégations de services publics, que ce soit d'autres projets de concessions, d'affermages. Et on accompagne aussi les collectivités territoriales dans la zone amie, dans la zone très dense, pour déployer la fibre optique. Aujourd'hui, c'est plus de 7 millions de logements que l'on doit couvrir au travers de l'ensemble des engagements qu'on a pu prendre au niveau des différentes parties prenantes. Encore une fois, collectivités locales, Etats, Arcep, pour arriver à mettre en oeuvre ces réseaux sur l'objectif unique, c'est la généralisation du très haut débit sur le territoire national. Alors, on en est où dans cette mise en oeuvre ? C'est important aussi de voir qu'aujourd'hui, que ce soit en Corse ou que ce soit sur l'ensemble des territoires, ce très haut débit, effectivement, avance, avance bien, avance très vite. À la fin de ce mois, on sera à un peu plus de 6,3 millions de prises déployées. Donc, sur les 7 millions d'objectifs, on est aujourd'hui sur du 85% d'achèvement de nos déploiements. C'est plus d'un million de nouvelles prises qui ont été déployées sur un an. Et donc, voilà, on participe pleinement à cet effort de guerre, je dirais, pour couvrir le territoire national avec un investissement privé massif. On parle beaucoup des investissements publics et c'est la puissance publique qui a mis en oeuvre, au travers du plan France très haut débit, plusieurs milliards d'investissements. Au niveau des privés, et là, vous n'avez que les chiffres d'XP Fibre, mais les 5 acteurs que nous sommes aujourd'hui en tant qu'opérateurs d'infrastructures, investissons énormément de fonds privés sur le territoire national. Nous, depuis 2019, donc depuis la création d'XP Fibre, mais c'est là où on a commencé réellement à faire du volume, c'est plus de 5 milliards d'euros qui ont été investis en fonds propres pour le déploiement des infrastructures en FTTH. Et c'est un vrai succès. C'est un vrai succès. Et on sait qu'il y a une réelle attente de la part des habitants puisque, à la fois, on a les 4 opérateurs nationaux et une multitude d'acteurs locaux qui sont présents sur nos réseaux, mais on a aussi les clients. Et à la fin du dernier trimestre, on avait plus de 3 millions de clients qui étaient d'ores et déjà raccordés. Donc une réelle adhésion du grand public, des entreprises à cette technologie. Et donc on n'a pas, quelque part, créé une infrastructure en fibre optique plutôt que de moderniser le cuivre, pour rien, parce qu'on voit bien cette bascule au quotidien de l'ensemble des particuliers et des entreprises. Pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, c'est 3 000 à 3 500 nouveaux raccordements qui sont faits tous les jours sur le réseau d'XP Fibre. C'est aux alentours entre 10 000 et 15 000 sur l'ensemble de la filière. Mais ça veut dire, voilà, tous les jours, on a l'adhésion de 3 000 nouveaux clients pour cette technologie, parce que les attentes sont de plus en plus fortes, parce que le travail nécessite d'avoir accès à ces infrastructures. Alors, si on focalise maintenant et si on se concentre sur l'île, Corsica Fibra, aujourd'hui, c'est vraiment un projet propre au territoire qui nous permet d'aménager l'intégralité du territoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu plus de 320 millions d'euros investis à la fois par la puissance publique et à la fois par l'opérateur privé. Donc, à notre niveau, c'est plus de 275 millions d'euros pour créer le réseau. On est vraiment dans un chantier, on parle du plan France Réau Débit étant le chantier de la décennie en termes d'investissement. On a vraiment des montants qui sont extrêmement forts. Et aujourd'hui, on avance et on finalise nos déploiements. 135 000 prises construites sur les 170 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est à plus de 75 % du réseau d'ores et déjà déployé. On parle de 125 000 prises déjà commercialisables. Il y a toujours un petit délai entre la construction et la commercialisation. Donc, on est déjà à 125 000 prises commercialisables. et on a d'ores et déjà apporté la fibre optique dans plus de 200 communes. Donc, il y a vraiment... Voilà, on est en train de rentrer dans le cœur de l'île. Évidemment, on a commencé les déploiements avec les communes les plus importantes en utilisant les infrastructures mobilisables là où elles existaient. Là, on rentre dans le dur, comme on dit, dans le sens où, effectivement, on va chercher les plus petits villages, on a du génie civil à créer parce qu'il n'y a pas d'infrastructures mobilisables. Alors, on travaille main dans la main avec EDF Corse dans cette politique d'enfouissement qui nous permet aussi de créer du génie civil. Et voilà, vous voyez, on a aujourd'hui 57 enéros qui sont posés et 502 points de mutualisation installés. C'est aussi une attente très forte des particuliers puisque quand on voit aujourd'hui l'état de la Corse, voilà, on a couvert sur le territoire, vous voyez, tous les points verts, ce sont tous les logements qui sont éligibles ou en passe de lettres pour les points bleus. Vous voyez, ce territoire qui est en train de se mailler d'un point de vue fibre optique et on est en train de rentrer dans le cœur de la Corse, on est en train de rentrer dans le cœur des villages pour finaliser ce déploiement. Je vous l'ai dit, 39 000 logements sont déjà raccordés, une vraie adhésion des Corses pour la technologie, une vraie adhésion des entreprises Corses sur le réseau et l'enjeu aujourd'hui, c'est cette attractivité du territoire, c'est l'aménagement numérique de l'intégralité de la Corse, et c'est faire en sorte qu'on bascule désormais sur les usages au travers de ce réseau en apportant à l'ensemble des foyers, à l'ensemble des entreprises les solutions numériques d'aujourd'hui mais surtout celles de demain. Les réseaux déployés nous permettent, grâce à la qualité des réseaux déployés, de proposer aujourd'hui des offres à 1 giga, c'est les opérateurs commerciaux qui les proposent, mais du 1 giga, du 10 giga, mais on est en train de parler de ce qu'on appelle le XGS PON, qui va nous permettre demain d'apporter des solutions à 100 gigas pour les entreprises et les particuliers. On a cette évolution des débits qui va se faire au fil du temps, et l'infrastructure qu'on a construite, je vous l'ai dit, c'est le socle, c'est la maison, derrière on va petit à petit l'aménager, on va mettre des meubles, on va changer les meubles, on va faire en sorte que ça évolue dans le temps, mais on aura toujours ce bâti qui est l'essentiel, qui nous permettra d'avancer durablement sur le territoire. Je pense que sur les slides, on est sur ce que j'ai dit, donc on va passer sur ce slide-là, c'est vraiment les opérateurs. Enjeu entreprise, quand même, on parle beaucoup de la fibre pour le grand public, c'est l'enjeu premier, évidemment, quand on crée un réseau en fibre optique, c'est aussi l'enjeu économique pour le délégataire, s'il n'y a pas le grand public, il n'y a pas de rentabilité, c'est un partenariat public-privé, mais vous avez vu, il y a beaucoup de fonds privés qui sont investis, et donc il faut une rentabilité aussi de l'infrastructure, cette rentabilité, elle passe par le fait d'avoir le grand public, mais il y a un enjeu fondamental, c'est les entreprises, il faut avoir les opérateurs en entreprise, il faut développer les services à valeur ajoutée avec de la garantie de temps de rétablissement, on parlait de quelques heures ou de deux jours pour l'ADSL ou la ligne cuivre, aujourd'hui une entreprise, si elle est coupée 4 heures, c'est un drame, quand elle fait du commerce en ligne, quand elle fait de l'idigitalisation, je vais y arriver, voilà, et quand elle digitalise, quand elle numérise, quand elle a des salariés en télétravail, si les serveurs tombent, elle s'arrête de fonctionner, et donc il faut qu'on développe tous ces usages aussi à forte valeur ajoutée et à forte garantie de temps de rétablissement, et ça c'est fondamental pour le réseau et pour les opérateurs. J'en ai terminé, et merci beaucoup, je vais laisser la parole à Eric, je pense qu'il, de son point de vue de collectivité, va commenter probablement les propos. Alors Eric, cette belle maison dont le président tout à l'heure disait qu'il exprimait sa fierté, alors une belle maison parce qu'à 325 millions d'euros, quand même, je pense que c'est pas un chantier qu'on déploie tous les jours dans une collectivité, ces projets d'aménagement numérique, c'est souvent les plus gros projets d'investissement de la collectivité, quel est le regard aujourd'hui de cette collectivité ? Est-ce que, bon, les déploiements sont au rendez-vous, OK, mais est-ce que surtout les effets de ces déploiements produisent leurs effets sur ce territoire ? Alors, il faut aborder le sujet à travers les propos du président tout à l'heure et ceux d'Antoine en préambule. C'est-à-dire qu'il faut regarder devant et le problème avec notre président du conseil exécutif, c'est que c'est pas une personne qui regarde derrière, mais c'est une personne qui regarde devant. Et donc, on est sur le point de réussir un chantier, effectivement, qui est majeur pour l'île, mais déjà, on regarde plus loin et on veut regarder plus loin avec une commande politique à la clé. Et cette commande politique, elle ne concerne pas essentiellement les réseaux parce que les réseaux sont un outil au service d'une politique territoriale, mais elle concerne aussi une ambition pour la Corse. Et c'est cette ambition que nous, nous devons servir en qualité de technicien. alors, l'exercice est difficile parce que les réseaux, ce n'est pas finalement dans la commande politique que nous avons une fin en soi. C'est une transition vers autre chose. Et cette autre chose, le président nous avait confié ça de façon très simple en disant, nous, à travers ces réseaux, qu'en sera-t-il d'une Corse émancipée ? Alors, pour un technicien qui raisonne sur des plans techniques, c'est un peu difficile de répondre. Et c'est pour cela que l'an dernier, on a abordé à Territory du Domain ces questions de réseaux sous le plan des services et des usages qu'il va y avoir autour de ces réseaux. Et c'est ça l'essentiel. Et aujourd'hui, cet éclairage-là, quand le président nous parlait d'émancipation, nous avons fait cette martise, et puis, quand il y a eu la tempête Irma du 18 août, le président nous a dit vos réseaux-là, où sont-ils ? Est-ce qu'ils sont suffisamment robustes pour affronter les défis de demain ? Et les défis de demain pour la Corse, c'est, c'en est un, c'est le défi climatique, le changement climatique et ces tempêtes qui risquent de devenir de plus en plus régulières. Et que faites-vous au niveau des réseaux ? Et c'est là où on a entamé la réponse qu'on est en train d'élaborer, qui est un plan de résilience de nos réseaux pour la Corse. Et c'est ce plan de résilience qui constitue aujourd'hui le nouveau chantier vers lequel on s'achemine, pour regarder plus loin. Donc, finalement, on est dans un éternel recommencement. C'est ce que je voulais souligner dans un premier temps. C'est que la réussite du réseau dans sa construction, dans les partenariats que nous avons fait, elle est aussi dans une volonté d'anticiper ce que sera la Corse de demain et de quelle façon elle va se transformer par rapport au numérique sans en subir, finalement, un certain nombre de dérives qui pourraient être celles de croire qu'aujourd'hui, finalement, la satisfaction de la population à travers trois écrans connectés dans sa maison des chaînes en streaming, eh bien, c'est une valeur qui serait celle de l'émancipation de la société insulaire. En tout cas, c'est pas ça. Et donc, à travers ce qui se construit aujourd'hui et qui est une réelle réussite, puisqu'on a un partenariat qui est réussi, mais aussi des partenaires qui jouent le jeu. je voulais citer Orange quand même, qui aujourd'hui est l'opérateur commercial qui vend le plus d'abonnements sur le réseau Corsica Fibre et qui a été aux côtés de Corsica Fibre tout au long de la construction du réseau pour apporter un partenariat actif et non pas ce que l'on aurait pu craindre, c'est-à-dire une façon un peu défensive de considérer ce nouveau réseau. Donc là, on a une dynamique collective qui est en train de se créer autour du réseau et qui va apporter justement et que nous attendons pour apporter les services que la Corse attend pour demain. Et parmi ces services, on les verra cet après-midi, on aura des exemples d'initiatives qui ont été prises et qui concrétisent finalement cette ambition d'une Corse renouvelée. Et la résilience pour nous aujourd'hui, c'est la pierre angulaire du travail sur lequel nous nous sommes engagés. Et on parlait d'audit tout à l'heure avec la NCT. Donc nous allons voir de quelle façon notre réseau est susceptible justement, réseau FTTH, mais aussi on va questionner nos réseaux mobiles, bien évidemment, mais notre réseau FTTH, de quelle façon il est résilient et de quelle façon on peut l'aider à être plus résilient face aux crises qui se présentent et aux enjeux qui se présenteront pour la Corse de demain. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Eric. Donc la dynamique est en marche et comme tu l'as bien rappelé, mais on l'avait bien déjà senti lors de la première édition, tout fonctionne avec des commandes politiques et la commande politique elle est claire, elle défie, elle est claire à la fois pour la Corse et à la fois pour le national. Antoine a commencé à en parler, ça va être notre deuxième sujet. Si on parle maintenant de déconnexionement du cuivre avec un horizon qui n'est pas si lointain que ça, vu le chantier que ça représente, on a un mur qui est devant nous. Ce mur, j'ai l'impression qu'on s'y cache un peu derrière et qu'on a du mal à commencer l'ascension, c'est celui de la complétude. On a essayé de l'objectiver un petit peu lors de nos travaux de l'observatoire pour essayer de le dimensionner. Je ne sais pas si les chiffres sont bons mais au moins l'état d'esprit est à peu près là. D'abord, la complétude, ce n'est pas que dans les rips. La complétude, elle se pose en zone très dense. La complétude, elle se pose en zone amelle. La complétude, elle se pose en zone amie. Donc globalement, on sait qu'on a de l'ordre de 5, 600 000, 700 000, locaux sur lesquels pour beaucoup, il n'y a pas de génie civil. J'entends beaucoup parler de qualité mais je vous rappelle quand même que nos petits anciens quand ils ont déployé le cuivre, la qualité n'était quand même pas toujours au rendez-vous. Quand ce qu'on appelle la pleine terre pour les réseaux, ça veut dire que les câbles on les a achetés et on a oublié de mettre le fourreau. quand même. Donc je veux bien qu'on soit accusé de tous les mots aujourd'hui mais c'était aussi le cas par le passé. Donc cette deuxième séquence, on va essayer d'échanger mais essayer peut-être de lancer, je ne sais pas si ça peut être un appel de territoire, d'Idomane aujourd'hui mais si ça partait de Corse cet appel pour dire bon arrêtons de parler du mur et commençons l'escalade on a essayé donc de dévoiler je me tourne vers Philippe et Antoine je ne sais pas qui veut commencer à la fois un chiffrage mais à la fois de commencer à décrire aussi un mécanisme très concret qui a beaucoup de vertus donc est-ce que vous pouvez soit l'un soit l'autre je ne sais pas qui veut commencer Philippe commencer à nous parler de ce défi de la complétude peut-être en chiffres mais aussi commencer à nous décrire le mécanisme de solidarité et de péréquation qu'on a imaginé avec un montage qui pourrait être assez vertueux oui alors déjà l'enjeu de la complétude l'enjeu de la complétude c'est un enjeu d'égalité c'est-à-dire que ces projets qui ont été portés par l'intégralité des acteurs mais aux manettes aux premières manettes desquelles on trouve les collectivités bien sûr ne visent pas à desservir qu'une partie de la population même si le plan dans sa conception initiale était d'apporter 80% en fibre et 100% en très haut débit on voit bien que très vite cet enjeu d'égalité a été partout adopté dans tous les territoires donc l'enjeu de la complétude numéro 1 c'est de faire en sorte que cet effort collectif aille jusqu'à son terme pour traiter 100% 100% de la population évidemment les coûts des dernières prises ne sont pas les mêmes que les coûts des premières et cet enjeu de péréquation c'est de faire en sorte de considérer un coût moyen qui puisse permettre de considérer l'intégralité des foyers français les mécanismes que l'on peut imaginer sont de multiples natures j'ai envie de dire qu'importe le flacon pourvu qu'on est l'ivresse l'objectif c'est bien d'arriver au résultat et la péréquation qui peut s'organiser peut être réalisée aussi par l'investissement un investissement à viser de long terme mais peut-être sur la mécanique et pour laisser pour laisser à Antoine toute son expertise sur le sujet je vais laisser vraiment détailler ce que l'on peut envisager en tout cas sur la partie des enjeux de complétude dont nous parlons ici c'est un enjeu j'allais dire social sociétal c'est un modèle d'intervention la liberté bien entendu peut être laissée à chaque territoire car chaque territoire chaque collectivité devra se contribuer et prendre en main aussi ce genre de déploiement en tout cas nous avons considéré que les 500 000 prises qui ne seraient pas raccordables en fibre du fait de l'absence en tout cas d'infrastructures de supports ces 500 000 devaient pouvoir être traitées ces 500 000 foyers et pouvaient représenter quelque chose entre un peu plus de 2 milliards d'euros entre 2 et 3 milliards peut-être d'investissements à consentir et que le marché seul aurait du mal dans le schéma actuel qui est le sien à le supporter c'est la raison pour laquelle on a imaginé un dispositif mais je vais laisser la parole à Antoine maintenant la suite alors Antoine ce dispositif cette structure qu'on a appelée je crois dans l'observatoire raccordement pour tous on s'est pas trop foulé dans le titre même si on avait imaginé d'autres mais qui n'ont pas été retenus concrètement comment on peut le mettre en oeuvre c'est quoi l'équation de la réussite c'est quoi le timing qui est possible et c'est quoi les conditions de la réussite ou c'est quoi peut-être les petits rouages qu'il faut débloquer pour que ce dispositif soit lancé rapidement et surtout qu'il soit dimensionné pour être capable de lever ces 2 à 3 milliards d'euros pour faire en sorte que la complétude ne soit pas un sujet quel que soit le territoire où on se trouve alors effectivement cette question des 600 000 raccos complexes c'est un caillou qui fait mal dans la chaussure et qui nous empêchera d'avancer plus loin c'est pas une montagne non plus c'est pas une montagne parce que effectivement on parle de 2-3 milliards génie civil plus réseau il faut rappeler que l'année dernière les opérateurs télécoms en France ont investi 14 milliards d'euros donc il faut aussi à chaque fois relativiser de quoi on parle que l'ensemble des 33 millions d'accès numérique en France rapportent de l'ordre de 2 à 3 milliards d'euros par an à l'ensemble du secteur juste sur la partie accès donc il faut relativiser c'est pas une montagne mais effectivement c'est un caillou qui est vraiment problématique parce que si on ne le résout pas on ne fermera pas le cuivre et donc ça il faut se le dire clairement ou alors on va laisser 600 000 foyers sans connectivité ce qui semble tout à fait impensable donc il y a une urgence à trouver une solution et comme tu le dis le mur il est là et je pense que si on n'a pas trouvé de solution collectivement à la fin de l'année on va se le prendre donc c'est quoi c'est effectivement 2-3 milliards après on peut mettre un curseur un peu différent en fonction des choix politiques qui pourront être faits et une des grosses parties ça concerne le génie civil parce que au fond l'absence de génie civil rend extrêmement complexe voire impossible ce raccordement le génie civil c'est simplement aller mettre des fourreaux parfois même rajouter quelques poteaux pour permettre de faire ce raccordement et ces raccordements le plus souvent même si c'est pas exclusivement c'est quand même dans les zones les plus reculées en Corse dans les périphéries d'agglomération ou dans les villages et donc l'idée c'est de se dire on a sur la partie infrastructure d'accueil génie civil et bien on pourrait envisager d'étaler ces investissements sur du long terme parce que ce sont des investissements qui peuvent être rentabilisés sur 40 ans sur 50 ans et en mettant une petite somme tous les mois sur l'ensemble des accès nationaux on arriverait à une péréquation et finalement avec 15 centimes d'euros par mois par accès sur l'ensemble du territoire national on n'aurait aucun problème à financer ce milliard nécessaire sur le génie civil et c'est là où je reprends ma casquette banque des territoires caisse des dépôts c'est que nous avec votre argent justement ce que l'on fait c'est qu'on essaye d'investir sur des infrastructures de très long terme donc on l'a fait sur les voies navigables les voies ferrées les routes les autoroutes sur les réseaux de fil dans un certain nombre de départements voilà ce qu'on dit c'est nous on est prêt à investir votre argent sur 40 ans 50 ans avec un taux d'intérêt raisonné parce qu'on fait de la finance raisonnable et ça permettrait de financer ce fameux milliard dont nous avons besoin pour pouvoir faire ces raccordements complexes après la banque des territoires et la caisse des dépôts nous on apporte le fuel on va mettre de l'essence dans le véhicule mais on n'a pas le volant donc à la fin il faut que ce soit les opérateurs le secteur qui se prennent en main et un des opérateurs essentiels c'est Orange puisse aussi décider de faire cette de prendre cette opportunité pour résoudre ce problème des raccordements complexes sauf s'il y a d'autres solutions mais moi j'en vois pas beaucoup d'autres mis à part mettre encore déverser beaucoup d'argent public je ne suis pas sûr que ce soit la solution privilégiée du gouvernement en ce moment ou alors que Orange investisse dans du génie civil pour réaliser ces 5 à 600 000 prises isolées qui vont vite être orphelines donc si je résume une société dédiée qui lève de la dette donc on ne parle pas de financement public on part simplement d'un accord on va dire du secteur notamment des opérateurs qui seraient d'accord pour à la fois mutualiser ces travaux et avec le mécanisme qu'on connait bien en plus parce que le véhicule on l'a pour la répercussion à la prise on l'utilise très régulièrement on appelle ça l'offre IBLO qui permettrait de répercuter ce coût donc je vais me tourner vers l'Etat et vers Jessica est-ce que côté Etat on a les fameux 2 milliards d'euros qui sont pas loin d'être bleuies dans le projet de loi de finances de demain ou est-ce que vous réfléchissez à d'autres ça peut être une bonne nouvelle aussi si on apprend cette nouvelle-là nous on n'est pas contre mais on en doute un peu quel regard vous portez et est-ce que vous sentez au moins une mobilisation sur ces sujets côté gouvernement oui pour revenir sur ce qui a pu être dit par Philippe et Antoine le sujet de la raccordabilité pour tous partout elle soulève forcément le sujet des raccordements complexes moi je peux distinguer trois volets sur ces raccordements complexes on en a parlé vous le savez dans les zones d'initiatives publiques la NCT a lancé un appel à projet de soutien financier à la création de génie civil sur le domaine public donc cet appel à projet il a été clôturé le 17 avril les collectivités qui étaient intéressées y ont souscrit et on est actuellement en train d'instruire côté service de la NCT ces demandes pour pouvoir accompagner les collectivités qui le souhaitent sur la partie domaine privé sur tout le territoire pas uniquement sur les RIP il y a un vrai sujet c'est à dire qu'on vient dire à nos concitoyens qu'ils sont raccordables à la FIB par contre ils ne sont pas raccordés effectivement pour des questions financières donc ça c'est insupportable et donc je comprends là on parlait du véhicule du véhicule que côté banque des territoires qu'Antoine vient de détailler donc je pense que c'est une piste qu'il faut continuer à étudier et sur le domaine privé plus particulièrement sur peut-être un modèle type chèque de soutien aux citoyens pour accompagner les citoyens dans le cofinancement des travaux qui sont nécessaires pour être effectivement raccordés aujourd'hui je n'aurais rien à annoncer mais les services de l'Etat ils travaillent activement avec un outil des ressources pour pouvoir répondre à cet enjeu qui est hyper important juste pour conclure je pense que le mot a été utilisé et cité la péréquation pour nous c'est un enjeu qui est hyper prégnant l'enjeu de la NCT c'est de contenir ou de limiter au maximum ce risque de dépéréquation et j'entends qu'on partage tous ce point ce serait insupportable qu'il y ait sur le marché de détail une fibre de la campagne qui soit plus chère et une fibre des villes qui soit plus accessible donc c'est très important d'avoir toujours ce spectre en tête dans les décisions et dans les schémas de solutions qu'on décide merci Jessica pour ces réactions donc effectivement là on parlait bien dans un remet temps du chantier de la complétude sur la partie du domaine public effectivement dans l'observatoire on a commencé à chiffrer aussi le sujet du domaine privé sur lequel effectivement comme aujourd'hui il y a un guichet pour permettre au foyer de s'équiper sur des solutions alternatives dans l'attente de l'arrivée de la fibre ou sur des problèmes des possibilités aussi d'exonération fiscale il y a des mécanismes de solidarité à réfléchir sur la partie de domaine privé donc sur cet enjeu de compétude et sur ces fameux 2 milliards 6 sur la partie publique je vais peut-être me tourner à la fois vers un opérateur qui est à ma droite et puis peut-être un délégataire qui est sur ma gauche pour avoir un peu vos réactions sur ces solutions qui sont devant nous commençons par la Gironde alors qu'il n'a encore pas pris la parole parce qu'il était quand même c'est un territoire qu'on avait plutôt identifié pour nous donner son témoignage sur le sujet résilience qu'on va aborder mais sur le sujet complétude j'imagine que comme le projet est bien avancé vous avez aussi un regard et des réactions oui bonjour à tous tout d'abord merci effectivement à la collectivité de Corse et à tous les organisateurs de cette manifestation d'avoir pensé à nous collectivité avec laquelle on aura plaisir à travailler sur ces problématiques de résilience puisqu'on a à peu près les mêmes enjeux à adresser donc on est délégataires pas délégants délégants pas délégataires pardon on a une société de projet qui s'appelle Gironde très haut débit et qui assure les déploiements sous un mode concessif cette question de la complétude évidemment elle se pose en Gironde on considère toutefois être assez protégé par notre contrat alors déjà ça a été un objectif fort et assumé politiquement de vouloir une DSP qui prévoit 100% de prise raccordable en raccordement standard et avec des PBO à moins de 100 mètres de chacune des propriétés privées donc déjà on limite la casse et on est en droit d'exiger de notre délégataire qu'il aille vers du 100% ça ça adresse la problématique des certes restera derrière la problématique raccordement et là je rejoins les propos de Jessica sur la partie domaine public de ce raccordement là on considère être protégé par notre contrat et la délégation qu'on a faite puisque soit les infrastructures n'existent pas et ça revient à la charge du privé de la construire on apporte le réseau droit du terrain et reste le dernier segment donc là il y a une question c'est est-ce qu'on aidera ce privé on a de grands domaines en Gironde est-ce qu'il faudra une intervention pour les aider à accéder à cette fibre là et puis on a le cas où elle existe déjà on n'est plus dans le logement neuf mais elle est déployée en pleine terre et il n'y a pas de fourreau et là nous notre position et celle qu'on défend vis-à-vis de notre délégataire et celle que l'on pratique c'est qu'il y a deux possibilités soit ces fourreaux sont à Orange et il les entretient et il les maintient et donc il doit les remettre en état s'ils ne sont pas réutilisables dans le cadre pour corporate JCI-BLO si par contre elle n'existe enfin donc ça c'est le cas où ça serait Orange si ce n'est pas Orange et si Orange ne veut pas de cette propriété elle serait donc aux collectivités et donc transférée de fait à notre délégataire qui nous doit de la même manière que si c'était Orange l'entretien et la mise à niveau de ces infrastructures voilà notre approche qui aujourd'hui nous invite à être plutôt non concernés par ce sujet là sur la partie publique parce qu'en tout cas la position qu'on défend par contre on sera très attentif à ce qui peut se passer sur le domaine privé parce que là il y a des cas il y a des vrais sujets avec des traversées de routes nationales des choses comme ça qui sont juste pas supportables pour un privé merci pour ce premier regard côté côté XPFI ou peut-être même plus globalement côté opérateur et côté Altice quel regard vous portez sur ces propositions de mécanisme de péréquation le premier point c'est de dire c'est effectivement et tout le monde l'a rappelé je pense un réel enjeu à très court terme si on veut arrêter le cuivre si on veut on peut pas laisser 5% de la population parce que on parle de 600 000 logements c'est entre 3 et 5% en fonction des zones on peut pas laisser 5% de la population sur le bord du chemin donc il faut trouver une solution on n'a pas le choix et ça je pense que c'est le préalable qu'il faut qu'on se donne tous c'est de dire il faut qu'on travaille collectivement pour trouver une solution le deuxième enjeu vous avez très bien rappelé et qui est essentielle c'est la péréquation on a des territoires qui sont très hétérogènes la création du cuivre et des réseaux cuivres en pleine terre la typologie des territoires on est sur une île montagne donc on a une typologie particulière voire même dans certains cas des roches amiantifères donc vraiment avec des spécificités corses qui sont aussi très importantes donc une hétérogénéité des territoires qui est très importante si on gère ça à l'échelle de chaque projet on va créer forcément des décalages dans les investissements puisque les investissements sont massifs même s'ils sont contenables mais ils sont massifs on va créer une dépéréquation et ça ce serait insupportable que de gérer un FTTH des villes et un FTTH des champs et un FTTH de l'Eure-et-Loire et un FTTH de la Corse donc on a vraiment à travailler dans cette logique dans cette double logique urgence à traiter le problème urgence à créer et à ne pas créer une dépéréquation de la terrification qui a été établie depuis maintenant plusieurs années au niveau national ça c'est le premier point le deuxième point c'est de se dire il y a effectivement ce sujet public-privé parce que quand on est dans le domaine privé on a tendance à dire c'est chez vous donc c'est à vous de financer maintenant quand on a des gens qui ont des niveaux de ressources qui sont très faibles et qu'on leur dit écoutez maintenant on va arrêter le cuivre et vous allez devoir faire 2000 euros de travaux dans votre jardin parce que sinon on ne peut pas vous raccorder en fibre on a un problème parce que des gens qui ont des faibles ressources ne pourront pas financer ces travaux là donc on a besoin de dispositifs spécifiques pour aider les gens en domaine privé ça c'est une certitude et le troisième point c'est le domaine public et là le domaine public des interprétations en fonction des contrats qui sont divers et variés est-ce que ça revient à la charge du délégataire est-ce que ça revient à la charge de Orange est-ce que ça revient à la charge de la subvention publique est-ce qu'on trouve un mécanisme complémentaire pour y arriver est-ce qu'on le fait en zone privée est-ce qu'on le fait en zone très dense un racco complexe c'est pas un racco qui est propre à une zone rip dans Marseille vous avez dans la zone très dense vous avez des raccordements complexes c'est une ville qui est très étendue et vous avez des raccords complexes dans Ajaccio ou dans la périphérie d'Ajaccio vous êtes en zone ami vous avez des raccordements complexes il n'y a de toute façon pas de financement public associé à ça et pour autant si on ne trouve pas la solution on a une problématique donc oui le véhicule pour moi la GSECO la RACOCO on l'appellera comme on voudra nous permet de répondre à cet enjeu aujourd'hui il y a des fonds d'infrastructure dont la caisse fait partie évidemment mais sur la place financière on arrive à trouver des fonds d'infrastructure assez facilement qui sont prêts à investir parce qu'à partir du moment où on a un mécanisme ou un amortissement sur 40 ans un lissage de l'allocation sur 40 ans une prédictibilité des revenus futurs pour la GSECO tous les fonds d'infrastructure qui ont des visibilités à 10, 20, 30 ans n'ont aucun problème à investir dans ce genre de problématiques donc si on a de l'argent public tant mieux mais ce n'est pas le fondamental le fondamental pour nous c'est d'avoir cette cohérence et cette cohésion de l'ensemble des acteurs que ce soit les opérateurs d'infrastructure qui probablement seront amenés à construire ces bouts d'infrastructure qui manquent parce que c'est eux qui connaissent le mieux le territoire que ce soit les financiers au travers notamment de la banque des territoires que ce soit orange parce que si on veut cette péréquation il va falloir intégrer ces quelques centimes de remboursement mensuel de ces infracos à l'échelle nationale et sur une péréquation la plus large possible et qu'est-ce qu'il y a de plus large possible aujourd'hui comme offre ces GCBLO évidemment qu'on a besoin de l'ensemble de ces acteurs pour y arriver mais si on s'y met tous ensemble et s'il y a une volonté d'aboutir on va y arriver et on va y arriver très rapidement parce que là tous les voyants sont au vert pour qu'on puisse y arriver donc oui moi je suis extrêmement favorable en tant qu'opérateur d'infrastructure et je pense que en tant qu'opérateur les opérateurs commerciaux sont extrêmement favorables aussi parce que ce genre de problématiques génèrent des échecs de raccordement chez les particuliers parce que quelque part on les a rendus éligibles on a rendus raccordables et on n'a pas fait l'aiguillage des fourreaux on n'a pas fait le piquetage jusque dans le salon du particulier et donc ça crée une frustration quand sur 10 maisons vous en avez 8 qui sont raccordées et il y en a 2 qui sont en raccordement complexe ça crée une frustration au niveau des particuliers ça crée un manque à gagner pour les opérateurs commerciaux et aussi pour les opérateurs d'infrastructure je vous rappelle encore une fois je vous l'ai dit tout à l'heure notre business plan il repose sur le fait d'avoir les abonnés et derrière ça crée aussi un climat de défiance et un climat de problématiques auprès des élus locaux parce que quand un particulier il a été confronté à 4, 5, 6 échecs de raccordement à cause des raccordements complexes qui va voir ? Il va voir son maire et il dit moi je ne comprends pas vous avez mis de l'argent public pour déployer des réseaux et moi je ne peux pas être raccordé vous mentez non on ne leur ment pas mais on a une problématique et il faut la résoudre et il faut la résoudre maintenant Merci c'était clair sur les réponses collectives espérons qu'effectivement on dit souvent là il y a une volonté il y a un chemin j'espère que la volonté va surgir vite pour faire en sorte que dès cet automne on voit au moins les prémices de la construction de ce dispositif on va terminer il nous reste un petit quart d'heure pour aborder la troisième séquence qui est sur toutes les lèvres qui est un petit peu le fil conducteur de cette édition donc la résilience des réseaux peut-être de façon très synthétique Philippe pour commencer l'année dernière la banque des territoires Afranium avait dévoilé une étude pour faire toucher du doigt ce sujet de la résilience je crois qu'Infranium va dévoiler dans quelques jours le chiffrage d'un certain nombre de scénarios sur des projets de résilience à l'échelle nationale donc un ou deux mots pour situer l'enjeu avant de faire circuler la parole Oui j'aurais vraiment envie de vous donner beaucoup plus d'indications sur l'étude que nous dévoilerons le 4 juillet à 17h à la Défense vous êtes tous les bienvenus bien entendu toutefois je voudrais vous rappeler la démarche la démarche que nous avons initiée il y a un an maintenant on a lancé enfin exactement il y a un an et demi fin décembre 2021 une étude sur la résilience que nous avons restituée à la banque des territoires le 22 juin 2022 qui consistait à caractériser les besoins en résilience souvent on dit et je pense que les propos introductifs du président Gilles Simeoni étaient particulièrement éloquents la question n'est pas de savoir si un événement surviendra qui paralysera nos réseaux dont on sait à quel point ils deviennent une facilité essentielle voire même un élément de vie de nos concitoyens ou de survie de maintien en vie de nos concitoyens la question n'est donc pas savoir quand un tel événement en surviendra si un tel événement surviendra mais quand et sur quelle ampleur nous avons donc voulu caractériser la résilience les besoins de résilience caractériser les risques les facteurs exogènes ou endogènes d'ailleurs qui pouvaient venir perturber le bon fonctionnement des réseaux et les services fournis aux citoyens on les a pondérés selon le niveau d'occurrence selon le niveau d'importance et ça a été le travail un peu méthodologique qui a été le nôtre en essayant de segmenter les différents risques associés donc ça c'était la démarche que nous avons restituée en 2022 et à cette époque là nous avions lors d'une conférence de presse appelé les collectivités à se saisir de ces enjeux de résilience en bâtissant des schémas locaux de la résilience certaines ont répondu présents la Gironde d'ailleurs en fait partie en disant oui on a vraiment besoin d'aller plus loin et d'ailleurs la Gironde c'était le témoignage de Yann Breton le directeur de Gironde Numérique qui était venu le 22 juin et vous le savez sans doute un mois après les incendies ont ravagé le département pendant des semaines et des semaines et des réseaux télécoms en cuivre aérien ont été endommagés à l'époque donc je peux vous dire que la résilience prenait tout son effet et je suis heureux de voir que des collectivités s'emparent de ces sujets là et je les invite d'ailleurs à aller plus loin dans la réalisation des schémas locaux de résilience pour avoir une vision sur leur territoire et bien ce que nous allons restituer le 4 juillet ça sera les indicateurs quantitatifs financiers et un peu plus de méthodologie sur les démarches à entreprendre et les travaux à conduire pour aller vers cette résilience alors la résilience c'est le pendant de l'autonomie bien entendu parce que il va falloir être capable de résister à tous ces événements qui surviendront donc pour répondre à ta question Hervé il y a un an nous avions travaillé sur la méthodologie la segmentation l'occurrence et l'importance et maintenant nous mettons des chiffres et de la rationalité derrière cette étude et je pense que je vous invite en tout cas à la lire lorsque nous la rendrons publique le 4 juillet prochain et à vous en inspirer pour appréhender le devenir de vos réseaux car si nous ne faisons rien bien évidemment on risquerait de se heurter à des difficultés encore une fois je voudrais terminer là-dessus en disant qu'il y a des priorisations des niveaux de priorité on ne peut pas tout faire tout de suite et bien entendu il va falloir financer tout ça donc c'est la raison pour laquelle on donnera quelques indicateurs et quelques éclairages justement tu peux peut-être passer le micro à ton voisin donc un an après vous aviez effectivement vous étiez venu l'année dernière témoigner de l'enjeu je crois que l'étude est partie qu'est-ce que ça donne côté Gironde à l'échelle de la Gironde donc l'étude est toujours en cours on prévoit de la terminer d'ici la fin de l'année on va terminer cet été si tout se passe bien la première phase qui est de référencer toutes les vulnérabilités de notre réseau qu'elle soit de par sa conception physique des équipements qui le composent mais aussi son exposition au risque climatique par exemple et l'interdépendance qu'il peut y avoir entre les réseaux qui est aussi très très important on va finir cette première phase par ce qui avait à l'époque généré l'intervention de Diane Breton et la naissance des inquiétudes c'est la visite des pop et de se rendre compte qu'on avait des points crucieux de notre réseau qui n'étaient pas aussi solides qu'on pouvait l'espérer or on a aujourd'hui un réseau qu'on a déployé au départ comme le disait Eric pour diffuser de la vidéo aujourd'hui ça va être le remplaçant du réseau Cuivre ça va être le seul réseau et il va être le support de toutes les télécommunications du territoire et nous ce que l'on souhaite au travers de cette étude c'est d'éclairer nos élus sur ces responsabilités que va porter le réseau et donc les vulnérabilités auxquelles ils sont exposés et derrière leur poser la question qu'ils puissent se poser la question et de voir quelle est la durée acceptable de coupure du réseau pour une communauté d'acteurs mais aussi parce que ce même réseau est potentiellement primordial pour le fonctionnement d'autres réseaux vitaux et qu'il faut bien prendre conscience de tout ça donc cette analyse des effets la deuxième phase de la mission qu'on va entamer après l'été c'est l'analyse des effets c'est à dire qu'on sait que ça va arriver on essaye d'être exhaustif dans les risques auxquels on est exposé maintenant s'ils se produisent puisqu'ils vont se produire qu'est-ce qui se passe et quelles sont les actions que l'on peut entreprendre pour limiter le risque et la survenance des événements et limiter les coupures de réseau donc on va poser à plat tout ça poser un diagnostic froid les risques auxquels on est exposé les conséquences de leur survenance et puis derrière poser ça à nos élus pour leur dire voilà à quoi la responsabilité que porte notre réseau et les plans d'action qui sont envisageables pour essayer d'améliorer la copie il y a un autre point important de cette étude c'est qu'on entend nouer les relations avec les services de l'état puisque le retour d'expérience des incendies ce qui a pu se passer c'est qu'on n'a jamais été invité à la table de la gestion de la crise de ces réseaux Orange y était bien sûr mais Orange y était pour le cuivre pas pour la fibre et très concrètement on s'est retrouvé dans des situations où notre délégataire ne pouvait accéder aux zones sinistrées parce qu'elles ne faisaient pas partie du personnel autorisé donc on relativise parce qu'on a eu beaucoup de chance on a eu 30 000 hectares de forêts qui ont brûlé mais finalement on a eu une vingtaine de kilomètres de réseau et une douzaine de clients impactés parce que les zones n'étaient pas encore mises en service mais on est maintenant conscient et tout le monde est maintenant conscient que ça peut avoir des impacts beaucoup plus importants et donc on entend travailler notamment s'inscrire dans le guide Orsec qui prévoit la gestion d'urgence de rétablissement de ces réseaux alors tout est à peu près écrit sur la gestion à froid de cette crise on va essayer de faire partie de la table qui travaille là-dessus et d'apporter nos éléments sur le fonctionnement de notre réseau sur la liste des contacts à mobiliser lorsqu'il y a survenance d'un incident et puis sur la définition des zones critiques pour derrière pourquoi pas imaginer aussi de définir un service dégradé qui permette au moins au service de secours puisque en cas de gestion de crise et ce guide Orsec le dit parfaitement le réseau télécom est l'un des réseaux les plus importants puisqu'il permet la remontée de données qui sont indispensables avant d'anticiper quelconque intervention de rétablissement que ce soit les réseaux télécom évidemment mais des réseaux d'eau ou des réseaux d'hydrocarbio ou d'électricité merci David merci David pour ces premières réactions effectivement je crois qu'on en parle peut-être pas assez mais c'est vrai que la reconnaissance aujourd'hui du métier d'opérateur d'infrastructure et notamment dans toute l'organisation des services de l'Etat il y a du boulot j'ai vécu en direct la période Covid où on a été obligé de mettre des cellules de crise en place puisque les préfets donc faisaient arrêter les chantiers quand on était en train tout simplement par exemple de recorder un hôpital en disant rentrez chez vous vous n'avez rien à faire ici pourquoi ? parce qu'aujourd'hui on ne fait pas partie on parle tous le réseau fibre est aujourd'hui un service essentiel oui dans les faits non dans la loi donc aujourd'hui je crois qu'effectivement ce sujet de la résilience renvoie aussi beaucoup de sujets en termes d'organisation des services de l'Etat pour parler aussi de notre code de l'urbanisme dans le cadre de l'instruction des tiers vous consultez les tiers sauf l'opérateur d'infrastructure de la zone concernée donc vous voyez il y a encore pas mal de boulot c'est un nouveau métier le métier d'opérateur d'infrastructure il faut que ça rentre dans l'ensemble des schémas d'instruction donc on va justement se tourner vers l'Etat puisqu'on en parle sur ce sujet si vous lui donnez un micro à Jessica est-ce que ce sujet de la résilience fait partie de vos centres d'intérêt j'imagine mais est-ce que les réflexions avancent merci tout à fait l'enjeu de la résilience peut-être en deux mots revenir sur sa définition c'est la capacité d'un opérateur à remettre en état de fonctionnement normal son réseau ses services dans un délai contraint et donc ça implique pas uniquement la remise en état enfin ça implique la remise en état physique du réseau quand il a été quand il a été touché physiquement ça implique aussi la mise en place d'un plan de gestion de crise un plan de réactionnel comment on réagit qui est-ce qui je reprends ce que tu disais David les services de l'Etat déconcentrés comment ils coordonnent l'action et qui est identifié et qui est suffisamment d'acteurs locaux et notamment les porteurs de projets RIP par exemple qui soient identifiés au niveau local pour coordonner une action de remise en état du réseau donc oui la NCT bien sûr c'est un sujet les services de l'Etat s'y intéressent bien sûr très particulièrement je le disais tout à l'heure on n'est pas plus intelligent que les autres nous notre objectif c'est de mettre on a initié une réflexion concertée avec les collectivités et les acteurs privés je pense qu'Antoine reviendra à l'étude de la Banque des Territoires par exemple on y participe et on la suit de près et donc nous on a initié un parcours d'entretien avec des acteurs privés et aussi avec les collectivités notamment celles qui ont le plus avancé Giron Numérique mais également la collectivité de Corse pour établir pour travailler autour de deux objectifs principaux le premier c'est d'établir un outil diagnostique qui permet pour toutes les collectivités d'identifier les fragilités physiques organisationnelles sur tous les assiettes de leur réseau et le deuxième pendant c'est bien évidemment de trouver une solution et un plan d'action très précis de réponses coordonnées efficaces sur le territoire donc on s'y intéresse bien sûr de très près merci beaucoup donc Antoine t'as tendu la perche ce sujet de la résilience la caisse est associée à Infranium sur les deux études il réfléchit à part entière la caisse est aussi investisseur dans ces réseaux d'initiatives publiques donc quel est ton regard et quel est le regard de l'établissement sur ce sujet de la résilience alors pour nous la question de la résilience elle est essentielle elle devient critique parce que le rôle de la caisse c'est quand même de déployer de soutenir le déploiement de réseaux structurants pour notre pays mais de qualité or là il faut reconnaître que et c'est une question de responsabilité collective tous les parties prenantes de ce déploiement de fibres ont leur part de responsabilité encore une fois en se projetant à demain c'est pas uniquement la question de savoir si aujourd'hui le réseau fibre tombe qu'est-ce qui se passe ok en 2030 une fois qu'on aura plus de cuivre une fois qu'on aura basculé tout un certain nombre de services de télémédecine que les gens auront l'habitude de faire du télétravail imaginez le réseau cuivre qui tombe parce qu'il y a une grosse tempête ou aussi parce qu'il y a des actes de malveillance qui se multiplient vous êtes à peu près tous des spécialistes de la fibre vous savez que vous avez une voiture et une masse dans votre voiture vous faites tomber le réseau de toute une ville pour plusieurs jours voire pour plusieurs semaines très facilement je veux dire on doit avoir cette responsabilité là de se dire attention nos systèmes nos réseaux de fibres en 2030 ce seront les systèmes nerveux économiques démocratiques sociétaux de santé de nos territoires et donc ils seront extrêmement critiques et si on les laisse avec la vulnérabilité qu'ils ont aujourd'hui il est certain qu'on ira devant de grandes catastrophes et je ne veux pas jouer les cassandres ici parce qu'encore une fois on a le temps parce qu'encore une fois ces choses là se prévoient avec le temps mais c'est certain que si on ne bouge pas on va au devant de grandes catastrophes et c'est pour ça que nous Banque des Territoires on pense qu'il faut investir le sujet investir d'abord pour le diagnostic pour savoir parce qu'effectivement localement c'est différent on ne pense pas à la résilience en Corse de la même manière qu'on la pense en Gironde ou qu'on la pense dans les Hauts-de-Pyrénées et donc il faut multiplier les diagnostics locaux on est en train de réaliser au-delà de l'étude qu'on co-finance avec Infranum une étude pour définir quelles sont les bonnes questions qu'un territoire devrait se poser quand il pense à la résilience de son réseau et donc forcément de ces réseaux parce que si vous avez la fibre qui tombe le premier truc à se poser la question c'est est-ce que le mobile il tient si la fibre tombe et que le mobile est aussi tombé vous avez un sujet qui est au carré et donc on a à la fois investi le sujet de diagnostic avec Infranum et puis avec cette question de donner aux collectivités un vademécum de ce que nous on pense parce que nous ce que les collectivités pensent être les bonnes questions à se poser pour étudier la résilience et c'est la raison pour laquelle on travaille beaucoup avec Eric Ferrari pour justement identifier dans leur démarche quelles questions eux ils se posent il y a des entretiens qui ont lieu aussi avec Gérond Numérique avec toutes les collectivités qui ont commencé à faire ces schémas de résilience donc ça c'est la première étape faire le diagnostic puis deuxième étape c'est savoir comment on fait après parce que si on se rend compte qu'il y a probablement une partie d'enfouissement qui est nécessaire au regard de certaines contraintes climatiques il y aura probablement aussi se poser des questions sur la sécurité voire la localisation de certains points de mutualisation c'est bien beau de mettre des points de mutualisation à côté de ronds-points mais enfin si vous avez tout un quartier qui est dans le noir pendant une semaine parce qu'il y a un accident qui est inévitable sur un rond-point il y a un moment il faudra peut-être se poser des questions aussi de les replacer on sait qu'aujourd'hui contrairement au cuivre c'est que les box fibres s'il n'y a plus d'électricité vous n'avez plus de service alors que sur le cuivre y compris sur la DSL vous avez de la téléalimentation qui fait que vous aviez toujours la possibilité d'appeler même si vous n'aviez plus d'électricité la fibre c'est terminé donc est-ce qu'il ne faut pas avoir une petite batterie dans les box pour arriver à tenir le temps au moins d'appeler bon est-ce que ça sert ou peut-être à rien je ne sais pas et puis il y a nécessairement des investissements et probablement des investissements notamment sur l'enfouissement mais pas exclusivement importants à envisager alors je ne sais pas combien ils sont probablement de plusieurs milliards après c'est un curseur politique c'est un choix c'est une question de responsabilité parce que de manière on va se le prendre ces grands événements qu'ils soient de malveillance ou climatique après la question c'est qu'est-ce qu'on est prêt à investir par rapport aux risques qu'on a en face ça c'est un choix politique donc ce sera entre quelques milliards à probablement plus de 10 milliards si on veut être très ambitieux alors vous allez me dire c'est énorme oui mais encore une fois les opérateurs télécoms en France investissent 14 milliards par an donc relativisons et puis encore une fois 14 milliards ou 15 milliards si on les étale sur 40 ans là aussi parce qu'il y a des financeurs long terme qui sont prêts à y aller et notamment la caisse des dépôts c'est pas une montagne non plus insurmontable mais en tout cas il est temps il est urgent de faire le diagnostic pour qu'on puisse là aussi prévoir un plan de long terme coordonné EDF s'il y a certains endroits c'est pas l'occasion de faire de l'enfouissement intelligent et des travaux coordonnés donc c'est maintenant qu'il faut savoir donc qu'il faut faire les diagnostics pour prévoir les investissements de demain pour pouvoir c'est à dire pour ne pas subir parce qu'encore une fois sinon ce qui va se passer c'est qu'un jour il y aura une grande tempête là tout le monde va se dire oh là là c'est la catastrophe on n'a rien prévu et puis on va faire des investissements décordonnés et probablement pas du tout optimisés dans la précipitation et donc c'est pour prévenir anticiper et je souligne c'est assez darwinien face à l'évolution les évolutions climatiques aux évolutions de la société il y a ceux qui savent prévoir et puis il y a ceux qui n'auront pas su prévoir et su anticiper et je pense que là dessus les prochaines années vont nous apprendre que la sélectivité darwinienne peut avoir une force assez importante merci pour ces propos très directs donc prévoir et surtout se mettre autour de la table et se concerter pour être au niveau de responsabilité qui doit être la nôtre étant donné à l'importance de ces réseaux essentiels j'imagine que un opérateur d'infrastructures comme XPFivre avec les chiffres que tu as annoncé tout à l'heure se préoccupe de ces sujets de résilience oui oui complètement et je pense que on est totalement en phase avec ce que je suis totalement en phase avec ce que vient de dire Antoine la première étape c'est le diagnostic on a très souvent tendance à dire résilience égale enfouissement c'est un raccourci qui est extrêmement extrêmement rapide c'est vrai que quand on déploie en aérien quand on est dans la montagne ici en Corse il y a des coups de vent qui sont assez conséquents et oui l'enfouissement fait partie des solutions mais globalement j'ai eu l'occasion d'aller en Guadeloupe récemment il y a eu des glissements de terrain les réseaux qui sont remontés le plus rapidement c'était les réseaux qui étaient en aérien c'est pas les réseaux qui étaient souterrains parce que reconstruire une infrastructure souterraine quand on a un terrain soit volcanique parce qu'il y a des éruptions volcaniques soit parce qu'il y a des glissements de terrain on n'a pas du tout en fait la même composante de la résilience de la même manière quand il y a un cyclone qui arrive là-bas c'est 6 jours sans électricité si vous n'avez pas de groupe électrogène dans vos pop pour alimenter ne serait-ce que vos équipements actifs pendant la semaine pendant laquelle il n'y a pas d'électricité sur certaines parties du territoire vous avez un problème donc les résultats et les analyses du diagnostic à faire sont fondamentales pour pouvoir réfléchir à la résilience territoire par territoire et là il y a une vraie chose fondamentale c'est écoutons les territoires il n'y a aucune autre personne ne connait mieux son territoire que le territoire lui-même donc ça c'est vraiment un premier point le deuxième point c'est oui engager des actions coordonnées parce que ça c'est de la même manière c'est les seuls fondamentaux qui arriveront à fonctionner si on part de manière désordonnée on va dépenser des milliards d'euros pour un résultat qui ne sera pas le résultat qu'on escompte on l'a fait ici en Corse avec EDF Corse et avec EDF énergie renouvelable où quand ils vont chercher des champs de panneaux solaires on profite des travaux et on travaille ensemble pour mettre en oeuvre ces solutions de génie civil on a fait plus de 300 kilomètres en coordination avec EDF en Corse pour pouvoir justement arriver à mettre en oeuvre ces solutions là donc un travail coordonné est fondamental ça c'est le deuxième point troisième point c'est chacun doit prendre ses responsabilités on a aussi la résilience des réseaux par exemple sur l'élagage on élague on coupe les câbles chacun doit prendre ses responsabilités associées à ça et faire en sorte que la responsabilité de l'élagage la responsabilité de ne pas couper un câble est associée au travail de chacun enfin le vandalisme je pense que c'est un des sujets qui est aujourd'hui au coeur du débat pour des raisons X ou Y un travail collaboratif entre les collectivités locales et les opérateurs d'infrastructures avec les systèmes aujourd'hui de vidéoprotection on arrive quand même à protéger nos infrastructures en tout cas à surveiller nos infrastructures et ça aussi ça fait partie des enjeux importants pour l'ensemble de la filière parce que effectivement quand on a un point de mutualisation qui prend feu c'est 15 jours c'est pas 2 jours c'est pas 48 heures c'est pas 3 jours c'est 15 jours pour remettre à niveau l'intégralité de l'infrastructure et donc voilà on a besoin de sécuriser aussi nos infrastructures contre les actes de malveillance sur le territoire ceci étant dit derrière on est confronté à un sujet c'est le financement parce qu'une fois qu'on aura fait le diagnostic une fois qu'on aura fait toute la coordination entre tous les acteurs tous ces investissements complémentaires c'est des investissements qui ne sont pas prévus dans les plans d'affaires des opérateurs d'infrastructures et donc qu'il va falloir financer il va falloir trouver les moyens de les financer avec les différents impacts et là aussi c'est pas en rajoutant des taxes c'est pas en rajoutant des charges sur les opérateurs commerciaux qu'on va arriver à trouver un consensus sur l'ensemble de la filière et donc il va falloir réfléchir de manière commune à comment on arrive à financer ces plans en partant probablement des points les plus critiques et les plus structurants vers le point le plus distant du réseau parce qu'il faut faire ça aussi de manière granulaire et s'assurer qu'on a progressivement une résilience qui s'opère des zones les plus critiques vers les zones les moins critiques et effectivement travailler ça avec tous nos territoires merci beaucoup à tous les six pour ces réactions on n'a pas répondu à toutes les questions mais je crois qu'on a fait de grands pas et je crois qu'on est tous d'accord pour dire que de cette table ronde sort peut-être un top départ de la mobilisation générale pour relever les défis de la complétude c'est vraiment le défi numéro un qu'on doit relever ensemble et on peut peut-être considérer qu'on a lancé un petit appel aujourd'hui d'Ajaccio et sur le deuxième sujet résilience poursuivons les audits pour avoir une vraie vision et comme tout réseau essentiel réfléchissons fond de péréquation ce qui se cache derrière le message de Lionel il n'y a pas en France de réseaux essentiels sans fond de péréquation on en a un sur l'eau on en a un sur l'énergie peut-être qu'on aura un et j'espère que nos parlementaires dans leur grande sagesse auront les clés du succès pour la mise en place d'un fond de péréquation pour ces réseaux FTTH très rapidement merci beaucoup et je passe la main à mon collègue de la FFT pour la suite applaudissements applaudissements Merci.